Dans cette vidéo, je vais vous montrer les nouveautés et comment mettre à jour Invoc.EI qui passe en version 2.2.5. Invoc.EI passe maintenant en version 2.2.5. Et qu'est-ce qu'on trouve de nouveau là-dedans ? Au niveau de l'interface, nous allons avoir un modèle manager qui va nous permettre d'aller charger des modèles. Ça va nous permettre d'aller scanner un dossier dans lequel on aurait rangé nos modèles. Ensuite, on a une nouveauté dans Unified Canvas. Il y a une interface alternative qui est censée ressembler aux applications aux retouches traditionnelles que l'on connaît. On a aussi des petites modifications en ce qui concerne certains raccourcis et ils ont ajouté de nouvelles langues. Bon, il n'y a pas le français encore malheureusement. Alors juste avant de vous montrer la nouveauté, là je suis dans la version 2.2 et commencer dans cette version, vous avez ici tout simplement les modèles qui sont dans le dossier modèle de Invoke.EI lorsqu'on a fait l'installation. Si on souhaite ajouter un modèle là-dedans, il faut l'ajouter à la main. Je vais vous montrer maintenant comment faire la mise à jour et ensuite on ira découvrir les nouveautés dans l'interface. Alors pour faire la mise à jour, vous allez vous rendre dans le dossier dans lequel vous avez enregistré Invoke.EI et là vous avez update.bat. Vous allez double-cliquer dessus. Vous allez autoriser en appuyant sur une touche et ça va mettre à jour Invoke.EI. Si vous n'avez jamais installé Invoke.EI, je vous invite à regarder cette vidéo. On va peut-être vous redemander si vous voulez télécharger à nouveau les modèles. Si vous les avez déjà, vous dites non. Vous appuyez sur S pour skipper cette étape, c'est-à-dire pour passer cette étape. C'est ce que je vais faire parce que je les ai déjà et j'aurais dû indiquer ensuite où se trouvent les modèles. Une fois que c'est terminé, appuyez sur une touche pour continuer et relancez Invoke.bat. Choisissez 2, ce qui va vous permettre de relancer l'interface. Il ne vous reste plus qu'à lancer votre navigateur avec cette adresse. Bien, alors maintenant, on va retrouver là les nouveautés. Là, vous avez une petite icône pour lancer le modèle manager. Là, on peut choisir une autre langue. Et là, dans les settings, si vous cliquez, vous pouvez passer ici avec la version bêta de Unified Canvas. On ira voir ça tout à l'heure. Donc d'abord, je vais cliquer ici pour lancer le manager. Et là, vous pouvez cliquer ici pour ajouter des modèles. Ce qui est intéressant, du coup, là, c'est d'aller, une fois que vous avez cliqué, pointer sur un dossier dans lequel vous avez déjà plein de modèles. Par exemple, si vous avez installé Automatique 11.11, eh bien, vous avez un dossier modèle. Et plutôt que de les copier et les coller dans le dossier d'Invoke, eh bien, vous allez tout simplement pointer vers ce dossier. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous indiquez ici le chemin d'un dossier, ou alors vous pouvez ici décider de les ajouter manuellement. Et dans ce cas, vous aurez besoin de rentrer le nom, la description peut-être, la configuration avec le point IAMO, le chemin du modèle sur votre disque dur, ainsi que la VAE si vous en avez une ici. Donc, ce que je vais faire ici, c'est indiquer le chemin de mon dossier modèle de Automatique 11.11. Je vais le coller là. Et je vais demander ici de faire des recherches de modèles à l'intérieur de ce dossier. Donc, ça m'a l'en trouvé 31. Je vais faire Select All. Mais attention, malgré la mise à jour de cette version d'Invoke AI, vous ne pouvez pas faire fonctionner les modèles en 2.0 de Stable Diffusion. Donc, ici, moi, j'ai tout sélectionné. Donc, je sais qu'il y a des modèles qui ne vont pas fonctionner. OK. Et je vais cliquer ici sur Add Selected. Voilà. Donc, ça me les ajoute. OK. Voilà. J'ai toute la liste là. Et maintenant, je vais fermer ça. Et je vais retrouver là-dedans tous les modèles que j'ai installés. Donc, ce sera à moi de faire attention à ne pas les charger des modèles qui ne sont pas compatibles. Par exemple, ceux-là ou 2.1. Eh bien, ça ne marchera pas. OK. Donc, comment faire pour charger un modèle ? Par exemple, si je veux celui-ci, par exemple, je vais cliquer sur Load et ça va le charger. Une fois qu'il est chargé, vous allez cliquer sur le modèle. Pourquoi ? Parce que là, dans la colonne de droite, vous avez plein de petites informations intéressantes. Vous allez pouvoir lui donner une description si vous le souhaitez. Mais vous allez pouvoir aussi indiquer ici le chemin du fichier YAMO pour la configuration de votre modèle. Et là, vous pourrez aussi indiquer un chemin pour aller chercher une VAE. Cliquez ensuite sur Update Modèle. Et si vous avez fait ça sur un modèle qui est actuellement chargé, eh bien, chargez un autre modèle et rechargez le modèle pour que la VAE soit prise en compte. Alors, n'oubliez pas de rester en 512 par 512 avec tous les modèles que vous allez utiliser dans Invoke.EI puisque, pour l'instant, on n'utilise que les versions 1. Là, je vais recharger celui-ci. Et ensuite, je peux fermer en cliquant là. On voit ici que c'est le bon modèle. Et là, maintenant, vous avez la liste des modèles vers lesquels vous pointez grâce au modèle Manager. Donc voilà, ce Manager va nous permettre de charger des modèles, mais aussi de les configurer. Alors, voyons voir maintenant les petits changements concernant l'interface de Unified Canvas. Voici comme il est par défaut. Je vais cliquer ici dans les Settings pour aller choisir maintenant d'activer la version bêta de cette interface. Voilà. Et vous voyez qu'on se retrouve maintenant avec une barre des outils sur la gauche. Un petit peu comme dans Photoshop, par exemple. Voilà, c'est ça la petite différence. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous avez d'autres petites options intéressantes ici. Voir la grille, snapper à la grille, c'est-à-dire magnétisme. Et là, vous pouvez assombrir un petit peu la grille. Je trouve que c'est un petit peu mieux comme ça. Donc voilà en ce qui concerne les nouveautés dans cette version 2.2.5 de Invoke AI. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez réagir dans les commentaires. Si vous avez aimé, c'est très utile. Pour la chaîne, que vous cliquez sur le pouce bleu. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur Abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et en attendant, vous pouvez aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. À très bientôt.